Salut salut ! Petite feste mojo nous retrouvons donc pour la suite du dernier épisode où nous avons détruit un premier cristal du jeu je ne sais pas combien il y en a même si je sais parce que je suis allé plus loin et que j'ai pris des fois et donc là bas j'avais fait le tour des magasins j'ai acheté plein de trucs on va commencer à équiper mes persos de leurs nouveaux équipements mais toi tu t'en fous en fait toi je te laisse en guerre et pour l'instant tu t'en fous ah j'oublie de mettre un item à chaque fois bot de cette lieu item très utile qui augmente de 1 mes déplacements et je suis à casse 3 oh je suis à casse 4 item très utile bot de cette lieu lui la brigadine devait lui être disons très utile parce que brigadine pour les voleurs et les moines font l'attecté contre attaque donc s'ils prennent attaque physique et que le mec a à côté ils ont changé de toucher gratuitement tata d'équipement là j'ai tendu et les armures de merde Robert Simpson on va vous mettre des trucs un peu mieux quand même donc j'ai un peu mieux niveau de défense pour ça je pourrais vendre des trucs de merde allez prends ce mec de foudre et fais pas chier on va quand même un peu ranger tout ça on va vendre un peu ça ça me sert à rien ah merde bon d'habitude ça je le vois en direct tous les trucs là d'habitude je les équipe même pas mais j'avais envie de me faire plaise pour qu'on voit on voit les rumeurs les cristaux ah oui il y avait un truc que j'avais pas montré de ce qui s'était passé à cause de la discussion de cristaux comme on avait dit je vous montrerai peut-être les divinités mais dans un espace spécial parce que j'utilise jamais il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer à cause que les lois ont été forcées sur chaque mat maintenant t'auras deux lois qui vont faire chier plus une mais deux non j'ai arrêté de me gourer ça serait sympa donc ça sera encore plus chiant materite 10 jours et bah toi t'y vas t'as trop d'xp reconstruction j'ai pas l'effet brisé immortel j'ai pas la lampe tomberie journal intime de combat source d'ennuis 20 jours 7, 8, 8, 8, 8 pp vaudou 5 jours voilà toutes les missions qui étaient possibles à prendre ici et là va y avoir une mission ou du moins une cinématique avant la mission c'est terrible ils ont encore durci les lois mais pourquoi ? c'est toujours la même histoire la reine doit aimer nous voir souffrir et attention à ce que vous dites les murs ont des oreilles toi aussi tu les détestes ces nouvelles lois ? ah bientôt sera fini toutes tes règles comment ça ? je croyais qu'à Ivalice les lois étaient ce qu'il y a plus d'important je ne parle pas de les supprimer mais de les contourner vous connaissez la dernière rumeur ? au sujet des ailes berbiers et de ces antivois ? vous ne savez pas qu'on peut annuler une loi ? ça ferait presque nous déjuge hein annuler une loi ? tout à fait et ceux des ailes berbiers c'est comment faire ? eh oui si tu veux le rencontrer c'est impossible cet homme charmant est débordé et il a trop d'admiratrices tu sens bien le connaître son génie me fascine mais je dois partir à un de ses jours les antillois j'aimerais bien avoir cette aile berbiers qui a une chance c'est que je risque de me taper une mission que je n'ai pas envie de me taper putain je foudre grenouille donc ça signifie donc rivière donc le chutement elle est là non ici ? bah ah merde je comprends pas où est là allez grenouille elle est là d'accord j'ai combien de mecs pour faire la mission ? 4 mecs ? j'aimerais bien qu'ils n'en reviennent mais le seul problème si je quitte la zone je préfère faire la mission tout de suite je vois l'accessoire yes 7 7 8 7 8 9 10 10 12 10 10 10 12 11 12 13 15 Ça peut être légèrement intéressant Votre boucle, on s'en fout Votre armure, c'est intéressant J'ai besoin de faire du fric Faut vraiment qu'il apprenne tous les trucs De vol assez rapidement Les trucs de vol intéressants Ah oui, c'est comme D'ailleurs j'ai des priorités Niveau dax, c'est pas grave, c'est probablement mal On s'en fout de vol d'xp C'est ce vol d'armure qui m'intéresse Ouais bon Faites vite fait un petit peu de rangement Je sais que ça va emmerder plein de monde Mais j'avoue que le système de rangement dans le jeu Si tu fais un tonatique ça te fait bien chier Et si tu le fais en manuel Bah t'es obligé de passer par tous les items Ça ne prend pas juste Tu vois, tu mets quelque chose Boum, ça te place en dessous Mais non, ça inverse Les deux items que tu choisis en position C'est qui est assez chiant Donc j'ai du 33, 35 Donc j'ai du 33, 35 Donc j'ai du 33, 35 Voilà Voilà, chaque ville a ses propres missions Tournoi de Cyril Brêteur C'est parti Sous-titres par Jérémy Et j'ai même pas regarder si elle gagne, si elle gagne. Il n'y a qu'à trouver où on recherche, si je parle d'un galanterie blindage, ouais c'est pas des lois trop chiantes. Ah brunette appris une affaire. Qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit ? Normalement je peux rien apprendre de plus, ouais c'est bien ce que vous voulez. Ah si il y a peut-être 100 plus que je peux apprendre. Mais bon pour l'instant je dois changer dur. Ah oui mais non. Ah fiché. J'ai oublié carrément de regarder. D'accord. Et je le savais. Et fuck. J'ai oublié de regarder les armes blanches, les battantes magie. Bon bah ça fera revenir fait hop de son combat. J'ai même pas assez de membres. Et donc maintenant ce que je peux m'amuser à faire c'est regarder les armures des gens. Tu vois les mecs sont niveau 5 quoi. Je suis niveau 9. Je suis dans les niveaux 8-9 quoi. Allez ils ont des équipements de merde. Bon je vous conseille en général de regarder les équipements plus de les mecs comme ça. Vous généraliseront de la merde. Par rapport à ce que vous pouvez acheter. Des seuls mecs où ça vaut vraiment le coup de regarder c'est quand vous faites une vraie quête quoi. C'est quoi les lois ? J'ai pas envie d'avoir un tolar dans mon équipe. Donc j'aimerais bien savoir c'est quoi la loi. Blandage et vent et bah ok. Aucun de mes persos ne contrôle le vent. Bon la précision est pas à augmenter des masses c'est sûr. Avec boost MP mais elle est déjà augmentée. Oh il a gagné un level up. Ah oui nouvelle technique. Avec lui. Plutôt pratique. Honte de choc. De n'importe où. Sans me soucier du décor. Je peux faire une attaque de zone de même portée qu'une magie noire. Quoi ? Connard. Bon c'est pas de cybercraft qui fonctionne. Voilà. Je l'ai one shot mais je me suis prédisible des dégâts. Mais ça vaut le coup. Ça valait le coup. J'avoue que j'ai pas encore montré Glacier Plus. Vu que je viens juste de le mettre récemment. Tout à l'heure maintenant. De tout à l'heure plus j'ai avancé dans le jeu et plus j'aurai du mal à me prendre des chaos dans une mission. Il faut sauver Willy. Il faut sauver Willy. Ah non je vais le buter je suis con. Le mec il faut sauver le seul. Ah non en fait je vais le tuer. J'ai pas vu il est déjà niveau 10 quoi. C'est amusé. Regardez comment lui fait plus de dégâts que Montblanc. Montblanc avec les magies plus fait 32 dégâts. Lui avec les magies et de base il fait 52 dégâts. Imaginez avec une magie plus combien il ferait. C'est pour ça que c'est du boost MP. Bon au niveau précision voilà quoi. Ça augmente pas des masses. C'est pas comme une technique. Que certains des personnages vont apprendre pour Montblanc. Précision plus tard dans le jeu. Où ça sera vraiment cheat. Ils pourront jamais se louper. Sinon pas avoir de bol. Mais c'est surtout l'augmentation des dégâts ou du régène quoi. De mon humou. Ça va devenir machine à tuer. Y'a un putain de healer. Mais. Mais. Mais what. Le mec je les attaque sur le côté. Comment il fait. Putain j'avais une putain de précision quand même. Putain j'avais du 75 et je me loupe deux fois de suite avec le voleur. Putain. On va laisser peser. Putain. Ah bah voilà. Nous avons une arme. Comme je disais. Le seul moyen d'enjeu. Parce qu'on peut apprendre des combos. Les combos qui permet de faire des attaques. A l'unition avec plusieurs membres. Qui ont la compétence combo. Et le seul moyen de choper les armes là. C'est de combattre les équipes sur la map. Et donc là j'ai envie d'en avoir une. Parce que toutes les. Toutes les armes qui donnent des combos. sont. Le nom du type de l'arme. Plus mitryl. Et elles sont blanches. Ah plastron miroir. Elle s'appelait Bella. Non non. Référence de merde. Ouais ouais ouais. 100 plus. C'est ce que je voulais apprendre. Étant donné qu'il lui reste à prendre boost MP à lui. Si on regarde. Ah là. Boost MP 160. Donc il a plus de la moitié. Qu'on l'aura fini d'apprendre. 100 plus. Il serait largement. Enfin. On va quand même vérifier l'émission. Non il arrive. Bon. Charme et épais large. Euh. Épais large. J'en ai pas sûrement. Donc c'est bon. Ah c'est la mission là. Ah oui. Non mais en chaque début de bataille du mission. Oh mais la vache. Comment je l'ai en retard la mission là. Les mecs sont niveau 5 quoi. Ouais je vais les violer quoi les mecs. Elle est tellement en retard la mission là. Elle est tellement apparue en retard. Normalement je l'ai fait au début du jeu. Et j'en chie un peu à cause du voleur. D'habitude du lancier. Du chevalier dragon. Ouais. On déclisement de mer. Bon bah ça va violer hein. J'ai le double de leur level hein. Vous m'excusez les gars hein. Mais vous êtes un peu faible pour ma team là. Ouais. Ça va. Mon troisième, vous avez vu venir en garde ! Nous sommes le célèbre clan UK Holder, Taker Sertissi, Diaghi Lev, on va dormir debout ! Vaincre le boss, ouais bah, je crois que c'est ce que je vais faire, je vais tracer pour tuer le boss, parce qu'ils valent pas d'XP, ça sert à rien que je me fasse chier à tuer tout le monde. J'vous tue, si vous êtes sur mon chemin, sinon je vous touche pas. C'est marrant comment les 4 par rapport à d'habitude, je les fais pas du tout dans le même ordre, d'habitude niveau 4 j'ai jamais trop de problème de niveau, jamais une tonne d'avance de niveau ou de retard, je suis toujours à peu près au bon level. Mais là, comme là je suis trop puissant, je sais pas, les quêtes sont un peu rues bizarrement ce coup-ci. J'avoue que l'ordre des quêtes a spawn bizarrement. On va mettre la chance, sachez-le. J'ai même pas envie de tirer la technique appel, ça sert tellement à rien, j'ai pas gagné d'XP, autant pas assez, ça va plus vite. Pablo ! Jérôme. J'attends juste pour, voilà, les délires, il avait rien d'autre à faire. Mais putain, mais comment je me fais pour me louper comme ça ? Jérôme. Jérôme. Mais pourquoi tu vises la meuf qui a zéroportante chance ? Vous voyez là de face le mec j'ai 80% de précision. Bon, à part pour les classes qui ont beaucoup d'esquifs, pour les classes de base, j'ouvre beaucoup de précision avec le mec là, même de face. Bon, c'était mon destin d'être capturé. Ouais, voilà. C'est ça, ton destin. Remis-toi de destin, mec. Si t'en as envie. Je vais pas être méchant, mais la Ardèche, elle ressemble à mort à... À l'épée de Cloud dans FF7. Je sais pas c'est quoi son nom officiel, de l'épée de Cloud, mais... Autant qu'elle ressemble à mort à l'épée de... Bah, de Cloud, quoi. Et c'est parti pour la mission. Merde, j'ai oublié de regarder les lois ! Oh, le con ! Eh, mais je le reconnais ! Là, je vois des clas chiantes. Cette fois, tu es pris. Abandonne et rends-toi gentiment, Izel. Désolé, je n'obéis qu'à moi-même. Cette fois, tu t'es un peu surestimé, soi-disant génie. Je suis petit à l'heure des jugements, mais je m'avoue pas vaincu pour autant. Attrapez-le et n'hésitez pas à le secouer un peu, du moment qu'il est toujours en vie. Allons, Ducam, je suis contre la violence. C'est lui, Izel. Je dois sortir de là. Ouais. J'ai un grave problème. Mais je sais pas, c'est quoi les lois ? Collaboration. Collaboration. C'est bon ! Ah, ouf. Il n'y a pas de loi chiante. Ouf. Safe. Bah tiens, eux, peut-être qu'ils ont des armures intéressantes. Surtout, eux. Brigadine. Nicolet. Cote de fer, on s'en fout. Les ailes, je peux pas le voler. Clashant, lui. C'est bon. C'est bon. Voilà ! Lui, il a une armure qui m'intéresse. La Ouigarde. Ce qui est beaucoup mieux que... Contre-attaque. Lui, il faut que je le vole. Ok. Je m'attendais pas à avoir la Ouigarde aussitôt dans le jeu. Je suis plutôt content. Il faut mon voleur. C'est obligé, il faut mon voleur. Il faut faire Hob. Ah, merde. J'aurais vraiment besoin d'un mage heal ici. J'aurais vraiment besoin d'un heal. Ah, merde. Je me bourre le bouton. Ouais, parce qu'ils vont faire mal. Les guerriers ici font mal. Sans quel level. Ouais, ouais. Ils vont faire mal. Si j'ai pas de heal, je vais me prendre plein de chaos dans la tronche. Faut que je vole le chasseur. Faut que je le vole. C'est impératif. Il faut ça, Ouigarde. Je trouve que les ninjas sont chiants parce qu'ils ont pas mal d'estives et ils peuvent apporter une certaine technique assez chiante. Mais quand c'est toi qui le maîtrise, il est cheaté. Encore si les probabilités sont de ton côté. Vous comprendrez pourquoi. Moi, je prendrais pas la technique. Je sais pas. Je préfère en prendre une autre. C'est bien la paraflèche. Il craint rien de l'archer. Donc, les chasseurs sont quand même des unités qui ont pas mal de vitesse. Je fais ça parce que lui, il peut faire très mal. Vous voyez, les techniques que j'ai par craft, hardeur. Eh merde, il va jouer avant. Flux ciel. Voilà pourquoi je voulais le viser en premier. Il peut faire très mal. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais ? Je voulais garder un peu de mystère. C'est qui c'est type ? Pourquoi ils t'en veulent-ils ? Oh, je l'ai m'attendu. Ils veulent quelque chose ? J'en demande cent mille gils. Et là, ils me traitent de voleurs. Cent mille gils ? Pour faire disparaître toutes les lois. Je trouve que c'est une bonne affaire. J'avoue, pour faire disparaître toutes les lois. Cent mille gils. Ouais. Ce n'est pas... Attends, je peux viser deux cibles. Je viser deux cibles. Surtout que... La meuf, là, c'est une illusionniste. Elle a des techniques de masse. Qui touche tout le monde. Qui peut toucher tout le monde. Donc, plus vite elle crève, mieux c'est. Je ne vais pas bagrafter ici. Car dans tous les cas, je ne vais pas le one-shot. Je le bouge juste. Voilà, je vais essayer de faire dormir des gens. Voilà, la meuf chante est... Elle est enlève. Elle ne fera plus chier. Ah, il n'est pas assez puissant, mon blanc. Si je voulais, mon blanc, je ne l'expérais même plus. Mais sur certaines missions, il est obligatoire. Donc, je suis obligé de l'XP. Enfin, je crois. Allez, il va se faire one-shot. On parie ? On parie ? Ah, non. Il résiste. Mais elle a aussi une bonne technique. Si elle touche. Azote. C'est le même effet que mon appel. Mais sauf que ça vise tout le monde. De l'équipe adverse. Après, pour les calculs de précision... Lui, il s'en fout. Lui, il peut ne pas dormir. C'est un détail. Tant donné qu'il a pas la flèche. D'accord, ça, je vise les mecs qui sont pas endormis. Je peux viser deux cibles, donc vous m'excuserez, mais je vais viser deux cibles. Je m'occuperai du soin plus tard. Parce que de toute manière, je ne pourrai pas soigner tout le monde. Ah, mais c'est mon perso, ça. Ah, je crois que c'était l'ennemi. Ah, bah alors, je vais soigner tout le monde. Regardez, avec un cent plus. Je fais du fou le régène. Carrément. Là, là, pourquoi il est cité ? Une fois qu'il a boosté l'MP, je fais du fou le régène avec quasiment toutes mes techniques. Ce qui est bien, c'est que le chasseur s'est avancé. Comme ça, j'aurai pas besoin d'aller le chercher. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti un petit coup critique, moi. Ouais, je lâchais, il lui reste les cinq points de vie. Il lui reste combien, lui ? 38. Je ne suis pas sûr que je fasse assez de dégâts avec lui. Non, je ne ferai pas assez de dégâts. Donc, on va viser l'archer. Autant viser une cible qui sert à quelque chose. L'autre, je vais le laisser plancer. Oh, je l'ai touché ! Oh, mon dieu ! Oui, c'est sûr, il y en a un qui ne pionce pas, donc ça peut être utile de lancer la zote, mais bon. On aurait pu faire autre chose. Ah là, tout le monde pionce. Je pourrais lui voler son armure. En mode, au calme. Voilà, quand tu commences à avoir une bonne team avec les bonnes capacités. Et que je ne fais pas des missions, pas au bon moment, comme j'ai fait au début du jeu. La preuve, on recherche, normalement, je la faisais vachement plus tôt dans le jeu. J'étais trop HL. Ah bah, il fallait bien que je les réveille au bout d'un moment, pour les tuer. Quand même bien inutile, les bottes des sept lieux. Tu ne gagnes qu'une case, mais ça fait vachement la différence, quoi, par rapport aux ennemis. Là, j'ai de la chance. Là, je l'ai super tôt à l'armure. Non, c'est parce qu'en fait, au début du jeu, je ne pense jamais à regarder, en fait, d'habitude. Quand je fais des parties, pour la mission-là, je ne m'amuse jamais à regarder les armures de tout le monde. Donc, en fait, je ne savais pas que le mec-là avait la Ouigarde. Donc, je l'avais bien plus tard, la Ouigarde comme armure. Mais là, j'ai dit, bah, pour montrer le beau réflexe à faire, que moi, en fait, d'habitude, je n'utilise pas dans les parties normales à faire quand tu joues, m'a permis, bah, d'avoir un objet assez cité, assez tôt dans le jeu. Or, je remercie ce let's play. Du moins, je me remercie moi-même pour avoir fait ce let's play, et de vous montrer les tactiques de ce jeu. Car grâce à ça, je viens de choper une armure super utile très tôt dans le jeu. qui va rendre certains des personnages un peu trop cheat, même. Quand je vais le mettre sur mon gars, parce que c'est lui qui veut l'apprendre en poignée, étant donné qu'il a la classe pour apprendre la technique que je souhaite, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est beaucoup mieux que contre-attaque. Alors là, j'avoue que je suis content, là, d'avoir cette armure à stade du jeu. Putain, je vais franchement regarder vraiment à chaque mission, les armures des gens. Ouais, j'avais pas ce réflexe, en fait. Parce qu'en fait, si, j'avais de temps en temps le réflexe, mais pas tout le temps. Bah lui, il a aucune technique, là. Ouais, j'avoue, putain. Eh bah, je dormirais moins qu'on soit, hein. Eh bah, en plus, il level up, mon voleur. Ça va ? Je n'ai rien cassé. Merci pour ton aide. Eh, franchement, la boutique de Ezelle, ou la notion de gameplay que va apporter Ezelle Barbier, va être très utile. Excuse-moi, je me suis même pas présenté. Je vais me nommer Ezelle Barbier. Oui, je sais que tu es tué. Moi, je m'appelle Blaireau. J'ai plus de temps, je te remercierai mieux. Mais là, je dois absolument partir. Quelqu'un d'autre te recherche ? Quelque chose comme ça. On a du succès lorsqu'on est un génie. J'ai entendu un humour te traiter de savant cinglé. Oh, il doit être jélou, c'est tout. On s'habitue à ce genre de remarques quand on est un génie. Quand on est génial, c'était marqué. Ezelle Barbier, je suppose. Le jus suprême ! Quel honneur ! C'est alors le père de Mute et jus suprême ? Puis-je te demander de me suivre ? J'aimerais en savoir plus sur ces antillois. Malheureusement, je dois décliner votre offre. Les juges ? Moi, je les vois, mieux je me porte. Oh, une loi suprême ! Seul le jus suprême peut en utiliser. Si j'emploie une capacité, c'est la prison assurée. J'aurais presque peur, là. Ah, je vois que tu connais les lois suprêmes. Comme ça, je n'ai pas à te menacer. En plus, je déteste la violence. Ezelle ! D'accord ! J'espère éviter ça ! Je vais vous faire une petite démonstration. Et voici une antillois ! Il peut même annuler une loi suprême. Ce savant est plus malin qu'il n'en a l'air. Rentrons au palais. Le mec ! Oh, ok, bon. On s'en fout. On rentre chez nous. Ezelle, c'était une antillois, ça ? Tout à fait ! Ça avait été la loi du jus suprême. Et j'ai puiser la capacité que je voulais. Très impressionnant. Oui, j'en suis pas peu fier. Il y a le jus suprême qui se déplace en personne. Ezelle, tu es sûr que tu n'en fais pas trop ? Pas du tout ! Ce sont eux qui ont perdu la tête. Ils abusent de leur pouvoir, sans consulter personne. En plus, j'aime bien créer la pagaille. Mais je suis organisé. J'ai ouvert un magasin. Une boutique ? Pour quoi faire ? Pour échanger des cartelois. Mais c'est un secret. Si tu cherches une carte précise, vas-le m'avoir. Je n'y manquerai pas. A plus tard. Voilà, donc, maintenant qu'on ait eu Ezelle Barbier, ça a ajouté ça. A la fin de chaque map, n'importe laquelle, on obtiendra des cartes comme ça, ou des cartes designées avec du blanc. Les cartes jaunes, là, annulent des lois. Alors que les cartes blanches ajoutent une loi. Bien sûr, je n'ajouterai jamais de loi, parce que ça me fera plus ché qu'autre chose. Mais les cartes qui annulent les lois vont être très pratiques. Les cartes qui ajoutent des lois vont me servir de modèles d'échange pour avoir les cartes anti-lois qui m'intéressent. Ouais, c'est compliqué d'expliquer à l'oral comme ça. Vous verrez quand je vous ferai des démonstrations de cartes blanches. Chant d'Aizen. Aizen de Bleach ? Regardez. Vous voyez, chaque loi a un rang. Là, c'est un rang 3. Là, c'est un rang 3. Donc, par exemple, j'utilise une carte loi anti-rang. Une carte loi de rang 3. J'effacerai, lors de la carte, les deux lois d'un coup. Chaque loi a un rang. Là, j'ai une carte anti-lois de rang 2. Donc, je peux enlever la loi capacité de rang 2. Et bien sûr, pour chaque loi, tu as la carte qui lui correspond. Donc, tu auras des cartes loi. Épée, visée, penop, poison, somptage, glace, furie, etc. Fantôme à vie, je crois que c'est là que j'ai la tomberie. Coupe elle d'art. Ah, là, par exemple, là, les trucs que vous voyez en blanc, ça, c'est des cartes loi. C'est que vous rajoutez une loi sur la map. Quoi ? Ah, j'ai pas l'os dragon. Ah, merde ! J'étais sûr de la voir. Puis, j'aime. Bon, ça, c'est... Je devrais peut-être les équiper, les gens, dans mon équipe. Donc, comme je le disais, pour l'armure que je viens d'avoir. Donc, Brigadine, permet d'apprendre contre-attaque. La Ouigarde. Tu nul de railler rig. Annule KO, ouais. Ça, on s'en fout. C'est contre-coup. Contre-coup. Ce qui est vachement puissant. Contre-attaque. Tu te prends le dégâts physique et tu ripostes. Contre-coup. Tu bloques l'attaque adversaire. Et tu contre-attaques. Donc, tu prends pas de dégâts. Et tu peux en infliger potentiellement. Bien sûr, c'est juste sur les attaques basiques, quoi. Quand tu fais dans le menu, attaque. Donc, si tu fais une technique, contre-coup, contre-attaque, ne fonctionne pas. Ah là. Déjà, je vous dirais tous les mecs pourris que j'ai. Parce que le niveau 4, je ne me serre plus rien. Le mage blanc ne me sert plus à rien. Autant donné que j'ai fait la mission dans le lien blanc. Toi, tu me sers. A la. Ah là. En les équipements, ils peuvent les faire, les missions. Petit malin. J'ai le dictionnaire. Non. Maigre espoir, viens de sécher. Non plus. Non, bah sur ce, mes petits pèses de mots, je vous ai laissé. Comme l'épisode précédent, je mettrai en lien dans la description le Strapol pour voir si vous préférez que je fasse en Let's Play la version Nintendo 64, la version 3DS de Zelda Carnestine. Donc sur ce, je vous remercie. Je vous dis salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.